bonjour petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment on fait les premières mailles comment on monte un travail au tricot alors j'avais j'ai fait une vidéo où on fait les mailles à partir du bout mais sur ce travail ici il va falloir compter les mailles qu'on a besoin de faire donc on va expliquer on va se dire qu'on a si vous avez 10 mailles à faire vous devez moi c'est comme ça que mes grands-mères m'ont appris on écarte un petit peu les doigts et on va passer la laine et là on aura de quoi faire 10 mailles donc 10 20 30 voilà nous on va en faire une dizaine donc on va s'arrêter là donc on peut estimer que le point par rapport à mon point départ j'ai je peux faire 10 mailles d'accord donc je tourne je pars un peu plus loin je tourne ça c'est le bout de ma laine d'accord et là c'est ma pelote ici c'est ma pelote d'accord alors je vais tourner mon fils autour de mon doigt je tiens le bout le bout de mon fils d'accord là comme ça et je vais passer mon aiguille sous commence sous le petit trou par en dessous ok avec ma mon fils qui est côté pelote je vais faire une boucle je vais repasser ma boucle et je vais fermer j'ai une maille ok on recommence je tourne autour de mon doigt je passe mon aiguille à travers le trou je fais un jeté on a pepito qui vient nous rendre visite bonjour pepito voilà on a donc deux mailles on repasse je refais un jeté je lâche mon fil d'accord et je tire sur le fil qui me reste le petit bout de fil d'accord voilà on recommence voilà voilà et je tire ce montage ci est moins élastique vous voyez il n'est pas élastique il permet voilà on recommence ici je tourne je passe en dessous je fais un jeté et je tire je recommence je croise mon fil comme ça ok je le passe en dessous je tire et je tire donc je tiens mon fil dans ma main je croise je croise mon fil d'accord je croise les fils je pique dans le creux et je vais tirer je croise mon fil je prends la maille en dessous je fais un jeté et je tire je croise le fil je prends bien le point qui est en dessous d'accord je fais un jeté et je tire voilà alors ce travail ici vous voyez n'est pas n'est pas très 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 élastique pour les côtes c'est un peu plus compliqué ça fait des côtes qui sont serrés dur mais par exemple pour faire une couverture pour démarrer même des côtes c'est pas c'est pas plus gênant que ça que ce soit tenue et que ce soit voilà ici c'est plus embêtant par exemple pour un bonnet de faire ce motif ci de faire un démarrage comme celui là voilà donc bien croisé prendre le point qui est en dessous un jeté voilà de nouveau je croise d'accord je prends ici en dessous je fais un jeté je repasse mon point et je tire rang suivant vous le tricotez comme comme vous le souhaitez soit vous faites des côtes soit vous le tricotez en droit envers c'est comme vous le voulez il n'y a pas de il n'y a pas de sens ok voilà alors j'espère avoir pu vous aider ne serrez pas trop vos points sur vos aiguilles parce que moi j'avais tendance à serrer mes points quand j'étais petite évidemment ma grand mère me disait tu serres tes points c'est horrible parce qu'après il faut bien penser que le rang suivant vous devez repasser dedans d'accord et qu'il faut que ça soit relativement ouvert pour qu'on puisse repasser l'aiguille d'accord donc pensez bien ne serrez pas trop fort il faut à la fois ne pas serrer très fort et en même temps serrer suffisamment pour que les points ils ressemblent à quelque chose et que ça ne vous fasse pas des trous là la tension que vous allez mettre dans vos points à chaque fois ça varie elle varie en fonction de votre humeur en fonction de votre fatigue en fonction de votre rapidité de votre expérience elle varie donc voilà vous ne pourrez pas avoir des points toujours identiques et toujours égaux mais n'oubliez pas il faut que vous puissiez passer votre aiguille dans vos points donc ne serrez pas trop fort et en même temps ne donnez pas trop de lest parce que sinon vous allez avoir des ça va faire des trous vous voyez mais la régularité ça s'apprend et ça vient très très vite avec l'entraînement rassurez-vous sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée et puis ben amusez vous bien l'entraînement l'entraînement vous Merci.